... Devenue maman d'un neuvième enfant il y a peu, Raouda Jean-Zéphirin songe déjà à agrandir sa tribu. Interrogée par Télé Loisirs, la participante de familles nombreuses a répondu à ceux qui ne comprennent pas son envie. Le 12 mai dernier, TF1 diffusait un épisode de Familles Nombreuses, La Vie en XXL, servant d'introduction à la prochaine saison qui débutera le 25 mai. Une saison qui sera marquée par le grand retour de la famille Jean-Zéphirin, qui s'est récemment agrandie. Déjà parents de 8 enfants, Maël, Denis, Timeo, Emma, Lila Rose, Maloé, Ruben et Léandre, Raouda et Stéphane ont accueilli une petite fille, Romane, le 16 décembre 2022. Et ils ne comptent pas s'arrêter là, d'après les récentes déclarations faites par la mère de famille. Il y a quelques jours, sur Instagram, elle a témoigné de son souhait d'avoir une autre fille. Je réalise toujours pas que j'ai une troisième petite fille, je suis tellement habitué aux garçons. Avoir une quatrième fille ? Le rêve, a-t-elle écrit. En story, avant la diffusion de leur retour sur le petit écran, elle a déclaré, ça va nous rendre complètement nostalgiques. Oulala, ça va nous donner envie du bébé 10. Je comprends que ça puisse choquer des personnes en réponse à ces déclarations, certains abonnés de la famille ont fait part de leur incompréhension. Votre corps va être fatigué avec ces grossesses, peut-on lire dans les commentaires qui sont laissés sur Instagram. D'autres internautes se sont montrés plus virulents envers celle dont le fils Léandre, âgé d'un an et demi, est récemment passé aux urgences. Mais Raouda Jean-Zéphirin assume, le bébé dit c'est d'actualité, comme elle l'a déclaré dans un entretien à télé-loisir. Avant de toutefois préciser, mais pas pour tout de suite. La mère de famille a assuré qu'elle comprenait les critiques à son égard, je ne le prends pas mal du tout. Si est-il choquant quand on entend neuf grossesses, surtout que j'ai enchaîné les trois dernières. Parler d'un dixième bébé alors que je viens d'accoucher, je comprends que ça puisse choquer des personnes. Je ne fais pas n'importe quoi, a-t-elle précisé avant de conclure, je suis fatigué, mais on se remet très vite des accouchements. Quand on est passionné et qu'on aime, on ne ressent aucune douleur. Le clan devrait donc d'agrandir rapidement.